A l'issue d'une journée marquée par de nombreux retards et problèmes logistiques, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la prolongation des opérations de vote jusqu'au 21 décembre 2023 dans le bureau qui n'ont pas pu ouvrir hier mercredi 20 décembre. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces midis actualités sur la radio-télévision nationale congolaise. Démarré hier mercredi sur l'ensemble du pays, le processus de vote s'est poursuit ici à Kinshasa. Nos reporters nous décrivent le déroulement et l'ambiance qui a régné au sein de bureaux de vote à travers la ville. Dès l'aube, le 20 décembre, les Congolais ont choisi une destination, les bureaux de vote. Hommes, femmes et jeunes brûlent d'envie de s'exprimer par les urnes. Dans certains centres, les machines sont à l'heure, le vote a pu commencer. Même s'ils commencent pour les uns, pour les autres, l'ordre sur la paperasse affiché les perturbe. Ils ne voient pas de nom sur les listes et la tension monte. À Tchangou, quelques inquiétudes sur les machines qui tardent à fonctionner, les chefs des centres sont rassurants. Petit à petit, les fils se sont constitués pour que chacun vote ses candidats à différents niveaux. S'il y a des choses à dire sur la logistique qui a additionné quelques impairs, il y a aussi des choses à féliciter. La situation est quasi similaire dans les centres disséminés sur la ville de Kinshasa. Tout compte fait, les Congolais sont allés aux urnes à Mwamba, à Funa et à Lukunga pour désigner les prochains dirigeants. La balle est à présent dans les camps de la Commission électorale nationale indépendante qui devra rassurer. Et le président Félix-Antoine Tchisekédici Lombo, lui aussi, a rempli son devoir civique. C'est au Collège Saint-Georges de Guitambo que le couple présidentiel s'est rendu aux urnes pour voter. C'est l'expression d'une démocratie qui prend ses marques et s'installe solidement dans un pays autrefois caricaturé à l'international. Contrairement aux prophéties de malheur, le 20 décembre 2023 est bien le jour de vote en République démocratique du Congo. Comme un peu partout au pays, ce centre de vote installé à l'école Saint-Georges de Kintambo a été assiégé dès les premières heures de la journée par de nombreux électeurs qui ne souhaitaient qu'une chose, accéder au bureau de vote pour élire leur candidat. Ce centre, c'est aussi celui indiqué par la CENI au président de la République pour accomplir l'acte citoyen. Au milieu d'une foule d'électeurs surexcités, Félix-Antoine Tchisekédici, en compagnie de son épouse, la distinguée Denise Nyakeru Tchisekédici, a eu du mal à se frayer un chemin pour rejoindre le bureau. Une fois à l'intérieur, le candidat à sa propre succession entame la procédure de l'enregistrement au passage à l'urne en passant par l'isoloir suivant les instructions des agents de la CENI. En moins de 7 minutes, c'est fait. Le chef de l'État a bien accompli son devoir patriotique au sortir du bureau de vote. C'est un Félix-Antoine Tchisekédici confiant et visiblement très heureux de constater que ce partisan ne l'ont pas que suivi pendant les meetings. Ils ont aussi fait le déplacement de centre de vote pour concrétiser leurs intentions de lui offrir un second mandat. Délai ténu, participation massive, défis logistiques surmontés avec courage, la RDC est en train de réussir un pari. Le peuple, à ce jour, scellé démocratiquement sans sort dans les urnes. La CENI ne fera sans doute que constater la volonté du souverain primaire exprimée ce 20 décembre 2023. Les autres candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023 se sont rendus également aux urnes afin de remplir leur devoir civique en tant que citoyens. Comme des milliers d'électeurs, c'est mercredi 20 décembre, les candidats à la présidentielle se sont acquittés de leur devoir civique. Martin Faoulou Madidi n'est pas en reste. Au centre situé à l'Athénée de la Gombe, il a passé les différentes étapes liées à cette opération de vote. Pour Faoulou Madidi, les conditions dans ce centre sont acceptables. Dans beaucoup de bureaux, les matériels ne sont pas encore arrivés, les gens ne votent pas encore. C'est vrai, dans quelques endroits, on a signalé que le vote a commencé. Ici à la Gombe, vous savez, la Gombe, c'est le point phare de Kinshasa, le point phare de la République. Ils se sont organisés pour que tout se passe bien. Donc moi, j'ai voté calmement. Toujours au site de l'ex-Athénée de Kalina, les prix Nobel, Denis Mkouégué, candidat président s'est conformé aux exigences de la Commission électorale nationale indépendante. Ça se passe normalement dans ces bureaux. Je crois que nous attendrons les résultats qui viendront de toutes les provinces et de tous les territoires avant de pouvoir nous prononcer. Même exerce pour Tony Boyamba est notre candidat en liste pour cette élection présidentielle. Il s'est montré à cette occasion confiant. Nous allons observer ce que donnera la compilation et au moment opportun, nous vous en parlerons. Je suis satisfait de la date qui a été prévue. Tout ce qui provient de l'humain est parfait. Il y aura aussi quelques imperfections. Cela ne détruira pas les Congos. À la paroisse Sainte-Anne, un autre candidat à cette élection présidentielle a voté. Au sortir du bureau, André Massalou-Annedou a appelé la population au calme. Je demande à l'ensemble de notre peuple de voter. C'est notre droit en tant qu'ex-congolais et de veiller jusqu'à ce que le vote se termine dans de bonnes conditions jusqu'au niveau du dépouillement et l'affichage des élections bureau de vote par bureau de vote. Les dépôts des bulletins dans les urnes, c'est une étape franchie pour tous ces candidats présidents. Toutefois, celle de la publication des maires la plus attendue. Et nos compatriotes de province ne sont pas en reste contre le processus des votes. Ils étaient nombreux devant des bureaux de vote pour faire, pour opérer le choix de leurs différents candidats, ceux à tous les échelons. Province du Congo central. À Matadi, dans la commune de Nzanza, les opérations de vote se sont déroulées dans la quiétude la plus absolue. Le bourgmestre adjoint de cette municipalité, Michel Minghele Kalongi, a fait la ronde des centres de vote pour se rendre compte. Sa tournée a commencé par l'école primaire Toi-Dissi, en passant par l'école primaire Mambote et Nzolassana. L'école primaire Tuzolana a constitué le point de suite de sa tournée. Partout où il est passé, la population s'est pressée pour élire ses propres candidats. À Issyro, dans le Haut-Tuelet, sous une pluie fine, les habitants ont pris d'assaut le bureau de vote. Quatre d'élector en main, l'opération électorale s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Hormis la paix qui règne dans ce coin du pays, quelques soucis techniques ont fait la préoccupation des électeurs. À Boulouma, dans la province de l'Equateur, la population s'est présentée devant le bureau de vote pour s'acquitter de son devoir civique. Personne n'a voulu rater ses rendez-vous historiques. Les opérations de vote se sont déroulées dans les calmes. Les opérations de vote se sont déroulées dans les calmes. Aucun incident a signalé. La police nationale congolaise veillait au grain. Au loin de là-bas, l'opération de vote a réellement démarré. Prêchant par l'exemple, la gouverneure de la province est allée s'acquitter de son devoir patriotique au centre lycée Mwanga de Colouizi, dans la commune de Dilala. Hormis les dispositions sécuritaires prises par son gouvernement pour encadrer l'opération, Fifi Masuka a mis en garde tous les fauteurs des troubles qui s'évertueraient à véhiculer sur les réseaux sociaux des messages de la haine et des discriminations. Enfin, à Kinshasa, dans la commune de Mongafoula, précisément à Lutendélé et Kiangani, faculté libéraux de la CENI, à la frontière avec la capitale Brazzaville. Ici, les électeurs ont investi le lieu aux petites heures du matin. Ils attendent l'équipe de la CENI pour le début des opérations électorales. Très heureux déjà. On ne comprend rien. Il n'y a aucun mot d'ordre de la part de la CENI. Mais nous sommes ici. S'ils vont arriver à INER, nous serons toujours ici pour savoir pourquoi. Déterminés à élire leurs propres candidats à tous les nouveaux destructants, la population s'impatiente, quelle que soit l'heure d'arrivée des machines. Comme mon ami vient de le dire, nous sommes déterminés, nous allons attendre les gens de la CENI. Puisqu'à peine même, moi je viens ici à Mayaboy, dans mon quartier. C'est à peine même que la machine vient d'arriver ici, dans le centre. Alors nous sommes sûrs qu'ici, on va attendre jusqu'au moment où la machine arrive, nous allons voter. À quelques kilomètres d'ici, le bureau de la CENI, école primaire Mboudi, toujours. Dans la commune de Montgafoula, la population fait les pieds des grues depuis 5 heures du matin. On nous a dit de patienter. Ils vont ouvrir au moins 4 bureaux et nous allons voter. Nous sommes patients, nous allons voter parce qu'il faut renouveler la classe politique. Malgré les plaintes des électeurs, le point focal de la CENI rassure. Ici, ça passe très bien. Les temps que la machine va venir, c'est les temps que nous allons commencer. En attendant l'arrivée des matériels, la population reste calme et prête à exercer son droit des votes. Sam Maloukonde Kiengé, Premier ministre, Bahatilou Kwebo, président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'autres grandes personnalités politiques du pays se sont conformées à ses devoirs civiques. Cédric Kenin a pour plus de détails. Le 20 décembre a vécu. Le vote a eu lieu sur l'ensemble du territoire national, dans les conditions pas toujours optimales, mais les échéances ont été tenues. Le président du Sénat, au sud Kivu, le premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde, Akasenga, les vice-premiers ministres et ministres se sont à différents coins de la République livrés au même exercice. En l'évoire civique, en tant que parole, je suis venu élire mon président, je suis venu m'élire moi-même en tant que député national, je suis venu aussi élire mon candidat sur la liste de notre redouboulement politique, comme député provincial, mais également aussi j'ai élu un conseiller communard. Donc, je considère que tout se passe très bien, ici au centre de Kasseng, et donc, en tout cas, le processus déroule normal. Moi, pour ma part, je suis venu m'acquitter de ce devoir civique, ici à Kasseng, dans ma circonscription, à double titre. D'abord, pour voir comment est-ce qu'ici, dans les milieux ruraux de notre pays, comment est-ce que les élections se déroulent, et je veux voir non seulement qu'il y a un engouement, mais que les choses se passent plutôt dans le calme. Et puis ensuite, pour exprimer, bien sûr, mon vote sur les choix déjà annoncés, que j'avais fait tant au niveau de la présidentielle qu'au niveau des législatives nationales et provinciales, dans ces circonceptions où je suis candidat, donc, Congo. Donc, moi, je l'ai dit, mes choix, c'était l'avènement rare, en ce qui concerne la présence par République. On va laisser le Congo gagner. Les urnes vont parler. Et le peuple va accepter le résultat des urnes. N'est-ce pas ? Nous sommes confiants. Pour avoir accompli mon devoir des citoyens, c'est la satisfaction aussi de voir que, contre Vence et Marie, Malégrie, nous sommes parvenus à organiser les élections pour consolider notre démocratie. Mon jeu le plus ardent est que ces élections se déroulent dans les calmes, particulièrement à Qatar. Comme nous n'avons jamais eu de problème de violence, en tout cas, c'est très, très, très limité des cas négligeables et que nous puissions, à chaque scrutin, améliorer la qualité de notre démocratie. Pour moi, c'est un plaisir d'avoir confirmé ma volonté de choisir le numéro 20. Félix Antichéquet de Tchilombo comme président de la République et, bien entendu, à l'adaptation nationale et provinciale. Bon, ça va de soi. Mais en tout cas, il est important à tous et à chacun de faire en sorte que nous puissions préserver les acquis pour lesquels nous nous sommes bâtis durs pour arriver jusque-là où nous sommes. Et je pense qu'il est important de faire le bon choix. Je viens de voter. J'ai accompli mon devoir citoyen. Et naturellement, nous souhaitons une très, très bonne chance à notre champion. Je viens de voter. Je suis plutôt d'abord impressionné de voir que les Congolais ont répondu massivement à l'appel de la commission électorale, mais aussi à l'appel du gouvernement, pour venir voter. On a noté ce matin que le vote a commencé en retard par rapport à l'heure prévue, parce qu'il semble qu'il y a eu des déploiements de matériels un peu en retard, pour éviter que si on amenait les matériels la veille, peut-être qu'on aurait eu des problèmes de sécurité. Tout s'est très bien passé. J'ai retrouvé le nom de mon candidat président. Donc, j'ai voté. Et ça s'est passé plutôt très bien, très calmement, et sans incidence. Donc, j'espère que ça se passe comme ça dans tous les bureaux de vote. Et je souhaite que les Congolais se mobilisent, parce que c'est vraiment le devoir civique, c'est un pouvoir, qu'on nous donne de décider pour nos propres dirigeants. Et là, c'est l'occasion. Donc, les Congolais qui sont encore chez eux, qui se lèvent, qu'ils aillent voter. Aujourd'hui, on se rend compte, je ne sais pas pourquoi, les gens sont toujours pessimistes et dubitatifs. Là où plusieurs ont douté, là où plusieurs ont prêché par l'apocalypse, par les doutes, le président de la République a gagné ses paris avec toute l'équipe de la CENI, l'équipe de la sécurité, avec tous les services pour organiser cette élection. Je viens d'accomplir mon devoir civique ici, à Colésie, en tant que fils du terroir, fils de la province de Noël-Avac. J'ai décidé de revenir ici à la procédure pour exercer mon devoir civique. Le procédure s'est très bien passé en l'espace de 5 minutes, même moins de 5 minutes. au nombre des électeurs présents dans des bureaux de vote à travers la ville de Kinshasa, on note la présence de la conseillère du chef de l'État, Stéphanie Mbombo. Anastasie Dumbo pour le commentaire. Un sentiment d'identité nationale et un sentiment vraiment de joie de venir aujourd'hui pour voter, exercer mon devoir démocratique et voter pour les candidats qui, évidemment, sont tous ici, qui est le plan de la République. Nous sommes très contents pour ça. Au mois de janvier, je continue mon travail à créer de l'emploi, à créer l'emploi pour la crème congolaise dans le domaine de l'environnement et aussi à continuer la réforme dans le cadre de l'économie verte. de voir vraiment l'engouement de la représentation qu'on a de la mobilisation générale. C'est vraiment un message très clair qu'on a envoyé à ces ennemis de la patrie qui n'ont pas cru aux élections et qui croyaient qu'il n'y aura pas d'élection. Ils sont étonnés de voir que la République congolaise cette mobilité en masse pour voter leur candidat et à avoir l'engouement, l'accueil qui a été réservé de notre santé, de notre éducation, de notre sécurité, de la prospérité du Congo tout entier. Regardez seulement autour de vous comment est-ce que les bâtiments se transsemblent. Nous n'avons pas à vous en dire plus. Nous voulons ici consolider les acquis pour un président qui nous a redond la dignité d'être congolaise. De joie et surtout la conviction qu'on vient d'accomplir quelque chose de grand et d'énorme parce que nous avons travaillé sérieusement pour que ça, ça arrive, la victoire. Nous sommes convaincus que rien ne pourra nous empêcher d'atteindre notre objectif. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes très contents que ça se fasse ainsi, ça s'est passé dans des bonnes conditions et rien n'a été signalé comme incident et voilà pourquoi nous remercions non seulement nos électeurs qui nous ont accompagnés mais aussi le bon Dieu qui nous a permis d'être en vie jusqu'à présent. voté est un droit civique mais aussi voté est un droit mais aussi un droit civique. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieu donné, Kamuleta, l'a compris et il s'est rendu aux urnes pour accomplir ce devoir. Au sortir du bureau de vote, il a livré ses impressions. Il est au micro de Patricia Ongou et Ibrahim Chakon. Non mais je suis d'abord citoyen congolais. Le vote, c'est non seulement un droit mais aussi un devoir civique. C'est en cela que je suis venu voter et en le faisant, je constate seulement que malgré toutes les rumeurs qu'on entendait, ça se fait tellement facilement et les choses sont en fluide et j'en profite aussi pour féliciter l'équipe de la CNI qui a fait un travail inouï. Personnellement, c'est la première fois que j'ai essayé et ça s'est très bien passé. Je ne suis pas la première institution, je suis le président de la Cour constitutionnelle. Donc ce n'est pas moi l'institution, c'est la Cour constitutionnelle. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre pays. La CNI a fait son travail, il reste maintenant à ce que la Cour constitutionnelle puisse faire aussi le travail. La conviction que nous avons est que tout se fera très très bien dans le respect de la constitution et des lois de notre pays. Et toujours dans le même chapitre, le Conseil national de la jeunesse a procédé au déployement de plusieurs observateurs à travers le pays et le rapport qui en sort de ces descentes sur le terrain est encourageant. C'est ce que nous confirme Maudiland Kayouma dans ce reportage. Après avoir déployé ses observateurs et ses superviseurs sur les terrains des opérations électorales à travers le pays, la cellule d'analyse du Conseil national de la jeunesse a fait le constat suivant. L'engouement des électeurs dans la quasi-totalité des bureaux de vote observés à l'ouverture soit 95%. L'absence de matériel dans 30% des bureaux observés à l'ouverture, particulièrement les câbles, les bulletins des votes. La Moé-CNJ a noté avec regret certains inciviques ont vandalisé les bureaux de vote et cassé des matériels, notamment les dispositifs électroniques de vote d'EV et brûlé le matériel sensible. Ceci s'est déroulé dans la ville de Bougna. Ce même comportement a été observé dans la ville de Moé-Neditou. Pour permettre à la CINI de redynamiser davantage ses services, notamment aux échéances électorales prochaines, la cellule d'analyse du Conseil national de la jeunesse congolaise formule quelques recommandations. La Moé-CNJ recommande à la CINI de prendre toutes les dispositions particulières permettant aux électeurs de voter. Le Conseil national de la jeunesse qui a tout mis en oeuvre pour participer au scrutin de 20 décembre 2023 a salué la présence des Congolais aux élections. Autre chose à présent, le chef de l'État a procédé mardi dernier à une série d'inaugurations de infrastructures à travers la capitale. C'est une prouesse dont le domaine du bâtiment, du centre financier et du congrès de Kinshasa est sorti de terre après 18 mois de travaux. l'édifice a été inauguré par le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo porteur de cette vision. Le principal tour jumelle va abriter le ministère de Finances et du budget retour en image avec Patrick-Michel Moukoui. Une infrastructure à la hauteur des ambitions que nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier et le congrès de Kinshasa c'est cette réalisation qui vient pérenniser les grandes réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La grande salle de congrès qui sera désormais le théâtre de rencontres internationales d'envergure a accueilli la cérémonie d'inauguration du bâtiment présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Chisekédi porteur de la vision à la base du projet. Les partenaires turcs notamment l'entreprise Milvest qui a réalisé l'ouvrage ont au moment de discours salué le développement rapide de la RDC sous l'impulsion du président Chisekédi. Une vocation de grandeur soutenue par des nombreuses réformes de finances publiques énumérées par le ministre de Finances qui s'est félicité de l'accomplissement du projet. 18 mois de travaux un pari totalement fou pourtant réussi avec brio grâce à une main d'oeuvre congolaise qui aura bénéficié de qualifications capables de réduire sensiblement la dépendance à l'expertise étrangère. Pour tenir ce délai historique dans le domaine de la construction les équipes ont déversé chaque semaine l'équivalent d'une piscine olympique de béton sur les chantiers. Loin de n'être qu'un simple ouvrage cette infrastructure se veut un vrai catalyseur celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'état congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Le premier ministre de la République de Sao-Tome est principé à assister à la cérémonie de remise de cadeaux au chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi en reconnaissance de son impulsion avant que l'assistance ne soit invitée à la coupure du ruban symbolique agrément de la cérémonie 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 va permettre au profit du budget de la cérémonie à être confiée au fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement par les ministères de la cérémonie de la cérémonie de la cérémonie de la cérémonie d'une seconde est prévue en juin 2020 intro de la cérémonie de la cérémonie de la cérémonie ostuelle Je suis en train de faire la vidéo. ... ... et l'élecissement de l'élecissement posant de quatre étapes. Aujourd'hui, cette nouvelle infrastructure est le Centre Hospital Universitaire Renaissance le plus rigoureux pour atteindre des nouvelles missions de soins et de formation. La première infrastructure est la cible à toutes les bourses. Nous avons besoin de faire un centre universitaire Aucun malade n'est pas de la maladie, étant donné qu'il va être le mieux équipé Cible à toutes les bourses afin que chaque Congolais, chaque Congolaise en commençant à quitter le pour avoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement Après la démolition des pas 1, 2, 3 et les annexes, la construction du premier bâtiment type R4 plus sous-sol avec ascenseur comprend tous les services avec 2 500 lits et près de 6 000 gens Le centre hospitalier universitaire Renaissance compte désormais parmi les plus grandes entreprises de la RDC en termes d'effectifs Le comité de gestion plaide pour une modernisation du système C'est un projet d'établissement hospitalier basé dans une loge de l'agence avec une gestion de la rédivabilité afin d'avoir une rédivabilité de cet hôpital afin que nous ne pouvions plus dégringoler comme c'était le temps des 4 dernières décennies Il convient de signaler que les travaux financés par le ministère des Finances à travers le BSECO ont duré 20 mois et ont coûté 18 millions de dollars américains Ils vont se dérouler en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital Après l'exécution de la première phase l'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant réellement occupée par les patients Les travaux irrelatifs débuteront après la délocalisation des patients qui vont ouvrir les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase Le chef de l'État nous avons également le 2 bâtiments à Lupin L'inauguration de sa deuxième phase de travaux et réhabitation et construction des nouvelles infrastructures vient matérialiser la promesse de Félix-Antoine Chisegui de Chilombo et dorer l'image de cet amamateur Ce nouveau bâtiment compte au total 42 auditoires chaque local avec la capacité d'accueil de plus ou moins 260 étudiants c'était en présence du comité et la communauté universitaire de l'université pédagogique nationale Ils n'ont pas qu'à exprimer leurs joints comme mensurables quoi de plus normal au regard des conditions déplorables ils étaient obligés de mener leurs études universitaires au sein de l'université pédagogique nationale hier aujourd'hui que ce soit la création à sa vie état son cellier des universités et institutions en cette mentière Félix-Antoine qui dit Chilombo a fait le 2 plein amateurs pour inaugurer la deuxième phase des travaux de rénovation et construction des infrastructures au campus sur le financement propre du gouvernement de la République trois grandes ont été construits sur le site comprenant 42 auditoires de bibliothèques numériques et physiques un laboratoire et une croniale de conférence et la satisfaction des fiches et la mesure de la réalité félicite en ce que le monde on est bien et si nous connaissons le régime ont été on a été et on a été on a été designé Le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Sur proposition du département de l'éducation, le conseil extraordinaire de l'éducation est en sa vie favorable pour votre sanction, laquelle a été atteint par le conseil de l'établissement et conformément au texte légal et réglementaire à la matière. Nous vous décernons le prix de l'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de l'action. Ces locaux bien équipés et climatisés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La troisième phase des travaux comprend la construction des hommes de filles, un nouveau bâtiment plus un de 14 auditoires, un terrain de football avec gradins, un pectorat et deux bâtiments administratifs sur une durée maxime d'un an. Soucieux d'offrir un centre de négociation moderne au quinoa, le chef de l'État a fait le suivi mardi dernier de travaux de construction du marché central de Kim Chi, qui devrait en principe prendre fin d'ici deux mois. Les précisions sont au reportage de Kabalundi, Kokomolicho et champion d'Angie. Il ne laisse apparaître aucun signe de fatigue sur son visage. 30 jours de campagne à la province parcourue, l'infatigable servileur de l'État était ce matin 19 décembre, l'archer central des Kinsa en pleine construction pour une visite d'inspection. J'ai heureusement été souligné, le président de la République, Félix Takedichio, est venu faire les suivis de travaux qui sont internes. Quelques expirations liées sur la suite sous l'offriront des négociations modernes, le chef de l'État a fait le suivi de ses grands marchés. La construction du marché central de Kim Chi, qui s'est déchirée, est venu en train de mettre en place du marché central de Kim Chi, et le président de Kim Chi, qui s'est déchirée, est venu en train de mettre en place de la vie. La construction du marché central de Kim Chi, qui s'est déchirée, est venu en train de mettre en place de l'origine de la vie. et l'évacuation est touchée. Et sur ici, de 92 mètres carrés, le marché commun est constitué des 6 70 pour chasse à le journal, Sous-titrage ST' 501